Famara Ibrahima, si c'est bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières ACSIF. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité, bien sûr, d'abord du secteur bancaire marqué ces derniers jours par la position du chef de l'État. L'État va mettre un terme au DMC en raison, dit-il, du coût du dispositif estimé à 151 milliards de francs CFA. Quelle appréciation, justement. Oui, c'est une position regrettable, d'autant plus que ses prédécesseurs, en l'occurrence le président Abdou Diouf, avait installé en 1982 par décret présidentiel dans le cadre d'accompagner les travailleurs le crédit DMC, qui demandait à ce que le montant de 2 millions soit attribué aux travailleurs pour qu'ils puissent acquérir un toit. Son prédécesseur, maître Abdoulaye Wad, lorsqu'il est venu au pouvoir, a consolidé cet acquis syndical. Je rappelle que c'est à la suite de longue lutte syndicale que ses prédécesseurs ont consolidé cet acquis. Et le président Abdoulaye Wad, par décret de 2006, avait non seulement demandé à ce que la somme soit revue à la hausse contenue du contexte, de 2 millions à 5 millions, mais élargie aussi à d'autres travailleurs de la fonction publique, notamment les magistrats, les professeurs d'université, les employés des hôpitaux, etc. Il a aussi, dans le cadre tout simplement, toujours d'accompagner ses travailleurs, demandé à ce que le montant, la maturité qui devait s'intercaler en 4 ans soit élargie à 7 ans. Donc des mesures salutaires que ses prédécesseurs ont mises en place. Et il est regrettable aujourd'hui d'entendre le président de la République dire aux centrales syndicales que le crédit DMC sera suspendu, sera supprimé, parce que tout simplement, l'État ne peut pas continuer à supporter le coût. C'est extrêmement grave parce qu'un acquis, on ne le remet pas en cause, on le consolide. D'autant plus que nous savons que dans les institutions de microfinance comme dans les institutions bancaires, et dans ce contexte de bancarisation obligé, il est extrêmement difficile pour les travailleurs d'accéder au crédit. Et même s'ils accèdent au crédit, c'est à des taux exorbitants de 12, de 14 %. Et justement, quelles seront les conséquences de cette information sur le programme de 100 000 logements également, dans ce contexte également où on parle d'un manque d'emploi de beaucoup de jeunes ? C'est le premier paradoxe que nous, nous avons noté. Parce qu'on ne peut pas vouloir accompagner les populations à acquérir un prêt et supprimer le crédit DMC qui n'est rien d'autre qu'un prêt sans intérêt. Donc c'est le premier paradoxe que nous, nous avons noté sur le discours du président de la République. L'autre conséquence que nous, nous avons noté, c'est le problème de sur-endettement que cela va créer. Parce que beaucoup d'agents de l'État sont dans un état de sur-endettement. Parce que tout simplement, des taux exorbitants leur sont appliqués par les institutions bancaires. et beaucoup échappés à ce sur-endettement parce que tout simplement, ils prenaient le crédit DMC qui n'est pas un crédit sans prêt. Donc aujourd'hui, avec sa suppression, aucun travailleur n'a la possibilité d'acquérir un prêt sans intérêt. Ce qui fait que nous allons encore vivre avec les taux exorbitants et cela va créer un problème de sur-endettement. Nous, nous nous attendions à ce que la mesure soit élargie au sécurité privé. Parce qu'un acquis, je le rappelle, on le consolide. Et dans sa consolidation et dans l'accompagnement, n'est-ce pas, des populations à acquérir un prêt, nous, nous avions estimé que le président de la République ne devait pas faire moins que ses prédécesseurs. Ce qui, sa posture devait être non seulement de augmenter le montant de 5 millions, mais aussi de l'élargir aux travailleurs du secteur privé pour que cela aussi bénéficie dans le cadre de sa politique d'inclusion sociale, de sa politique sociale de crédit DMC, autrement dit de crédit sans prêt. Donc nous, c'est la posture que nous attendons du président de la République. Mais il est regrettable de constater que c'est des acquis syndicaux qu'il est en train de remettre en cause. C'est pourquoi nous interpellons toutes les centrales syndicales, tous les syndicats à se mobiliser pour qu'un tel acquis ne soit pas perdu, ne soit pas remis en cause. Vous parlez d'inclusion sociale. N'est-ce pas là une manière d'exclure une certaine classe sociale également de certains projets, notamment du logement, toujours ? Effectivement, parce que tout le monde sait que l'acquisition du logement est extrêmement difficile dans le contexte actuel. Et c'est pourquoi le président de la République avait initié les 100 000 logements, que véritablement il a des difficultés à mettre en œuvre. On ne peut pas avoir des difficultés à mettre en œuvre les 100 000 logements sociaux et remettre en cause un autre levier qui permettait aux travailleurs d'acquérir un logement. Tout le monde sait qu'avec la bancarisation, qui a été initiée en 2001, transposée en droit interne dans notre législation, tout émolument, tout salaire supérieur ou égal à 100 000 francs est automatiquement viré dans les institutions bancaires. Et les institutions bancaires ne sont pas connues dans l'espace UEMOA pour leur accompagnement des travailleurs et des usagers. C'est des taux exorbitants que nous, nous avons toujours dénoncés et il est inacceptable aujourd'hui qu'on remette en cause un acquis qui permettait aux travailleurs d'échapper à ces taux exorbitants au profit, n'est-ce pas, de financiers privés. Monsieur Sissé, le chef de l'État, à part le coup du dispositif, trouve donc également un nombre croissant de candidats. Aujourd'hui, ces raisons qu'il a avancé ne sont-elles pas valables? Je ne pense pas qu'on ait un meilleur dispositif que le crédit DMC. Parce qu'un acquis, je le rappelle, on le consolide, on l'améliore. C'est ce qu'a fait son prédécesseur, le président Abdoulaye Ouad, qui a trouvé un acquis sur le décret présidentiel d'Abdou Diouf et qu'il a élargi aux autres travailleurs de l'État, qu'il a augmenté le montant et qu'il a augmenté aussi la durée de remboursement. Nous, nous pensions que pour consolider cet acquis, il appartenait au président de la République, non seulement de revoir encore à la hausse, compte tenu du contexte, le montant qui devait être attribué aux travailleurs qui ont aujourd'hui un pouvoir d'achat au rabais, du fait des taux d'intérêt exorbitants qui leur sont appliqués dans les institutions bancaires, mais aussi augmenter la maturité, autrement dit, augmenter, n'est-ce pas, les échéances à rembourser. Donc, c'est un paradoxe que nous, nous avons noté dans le discours du président de la République. C'est pourquoi toutes les forces vives de ce pays doivent se mobiliser, aussi bien les forces syndicales publiques comme privées, afin que cet acquis-là soit élargi et généralisé pour tous les travailleurs. Au mois de juin dernier, l'Assemblée nationale a voté la loi portant définition et répression de l'usure. Et depuis lors, qu'est-ce qui a changé ? Absolument rien n'a changé. La loi a été votée à l'Assemblée nationale. Nous, nous attendions à ce que son application impacte sur les taux d'intérêt, autrement dit sur le taux effectif global. Mais il me semble que les banques ne sont pas preneurs. Et de plus en plus, nous voyons la création de nouveaux services. Et qu'avance, compte-t-il avancer comme raison pour ne pas être preneur, justement ? Oui, vous savez, c'est un secteur qui ne parle pas, qui ne communique pas, mais qui agit. Qui agit auprès de ces usagers, en créant de nouveaux services qui vont baisser drastiquement leur pouvoir d'achat. C'est ce que nous avons noté pendant cette année 2021. Les banques ont créé des services inutiles, qui ne sont pas arrêtés et que ces services-là n'ont pas été proposés, mais imposés aux usagers. Ce qui fait que le coût de l'argent va encore revenir plus cher pour le travailleur et cela va baisser drastiquement son pouvoir d'achat. Donc la loi, au moment où je vous parle, n'a aucune signification aux yeux des usagers. Et il appartient aujourd'hui à l'État de faire appliquer cette loi-là pour que les usagers des institutions bancaires comme des institutions de microfinance trouvent un soulagement qui va leur permettre de rehausser leur pouvoir d'achat. Donc aucune répression après plus de dix mois ? Oui. Aucune répression après plus de dix mois ? Mais je vous dis qu'aucune sanction n'a été posée sur une banque. Et pour rappel, la Banque centrale et les chefs-là de Lyon-Moha avaient adopté en 2014 19 mesures de gratuité. Et jusqu'au moment où je vous parle, sept ans après, il y a des banques qui ne respectent aucune de ces mesures dans l'impunité totale. Nous avons l'impression que nos États, la Banque centrale reste impuissante devant le lobbying bancaire qui est en train de ruiner les usagers, qui est en train de baisser le pouvoir d'achat des travailleurs, qui est dans la délinquance financière. Et c'est au regret que l'ACIF constate tous ces faits et interpelle, n'est-ce pas, nos autorités à se ressaisir pour tout simplement que le travailleur usager des institutions financières retrouve, n'est-ce pas, sa dignité afin qu'il puisse faire face à ses édicences quotidiennes. Mais si c'est la question de la mobilité bancaire reste également d'actualité, pourquoi aujourd'hui la libéralisation pose encore problème ? Oui, vous savez, aujourd'hui les banques sont devenues des prisons pour les usagers. Pour changer de banque, le client va devoir payer une faramineuse somme de 200 000 francs, en passant par les attestations d'engagement et les attestations de non-engagement qui ne représentent absolument rien et qui n'ont pas leur raison d'être. Aujourd'hui, la question de la mobilité bancaire reste une réalité. et la plupart des revendications, des réclamations, des complètes que nous recevons des usagers ont trait à la mobilité bancaire. Nous, nous avons proposé à l'État du Sénégal et à la Banque centrale un dispositif de mobilité bancaire qui va booster la concurrence entre les institutions financières au bénéfice des usagers. Parce que si la mobilité bancaire est éteinte, cela voudrait dire qu'aucun usager n'a la possibilité de changer de banque sans frais. Ce qui veut dire que c'est la concurrence qui va en souffrir. Et si la concurrence souffre, cela va augmenter les prix. Et c'est compréhensible parce que tout simplement, il faut noter que ce sont les mêmes actionnaires qui sont dans les différentes institutions bancaires. En réalité, il n'y a pas de concurrence entre les banques. Nous avons un environnement financier de quelque chose comme 25 banques, 26 banques maintenant, et 5-4 établissements financiers à caractère bancaire. Mais il n'y a pas de concurrence. Il y a plus de 303 institutions de microfinance. Il n'y a pas de concurrence. Cela s'explique par le fait que le client n'a pas la possibilité de changer de banque. Cela s'explique par le fait que ce sont les mêmes actionnaires qui sont dans les conseils d'administration des différentes banques. Donc l'État doit payer à ce qu'il y ait des banques nationales qui vont booster l'économie, qui vont accompagner les usagers et qui vont concurrencer ces banques étrangères qui ne travaillent que pour leur pays d'origine. Et cela au bénéfice des usagers. Et cela au bénéfice des sénégalais qui veulent accéder au crédit. Au chapitre des complaintes, pour terminer, la qualité du service. Est-ce que depuis des revendications de belle lurette, il y a eu une amélioration ? Mais aucune amélioration. Je ne veux pas être délice, mais faites un peu le tour, n'est-ce pas, des agences. Faites le tour des capes. Vous voyez que c'est de longues files d'attente. L'usager perd énormément de temps pour une simple opération. Avec la digitalisation, aujourd'hui, nous voyons que le service n'est toujours pas de qualité. Parce que dans certaines localités, il y a un problème de réseau. Et si vous demandez aussi les usagers, il n'y a qu'un seul opérateur qui peut accéder, mais qui peut faire accéder à l'usager, à certains services. Donc, ça pose un réel problème de qualité des services. Les capes tombent régulièrement en panne. Les cybercriminels, aujourd'hui, s'emparent facilement des données des usagers pour vider leur compte, non seulement il y a un problème de sécurité, mais le problème de qualité de service est une réalité que les banques n'arrivent pas jusqu'à présent à régler. Donc, c'est cet hommage que le Sénégal, jusqu'à présent, n'est pas un dispositif digital, bancaire, qui permet à ces usagers de bénéficier comme dans d'autres pays d'une meilleure qualité des services. Merci beaucoup Farmara Ibrahima Sissé, le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières à CIF. Merci bien.